et bien bonjour je vais commencer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui vont concerner un nouvel outil que j'ai découvert il y a peu de temps qui est assez récent qui est issu de toute la famille des outils qu'on avait vu pour les cartes microbit par exemple c'est la même structure MechCode qui est derrière mais ce coup-ci l'adresse sera arcade.mechcode.com donc c'est encore en bêta mais ça fonctionne déjà bien et ça va vous permettre de développer des petits jeux d'arcade sympathiques de manière simple avec des blocs graphiques donc une fois que vous êtes sur arcade.mechcode.com je vous mettrai le lien bien sûr dans la description de la vidéo on peut commencer ici avec la petite case new project donc pour l'instant cette partie là ne semble pas avoir repris les traductions qu'on avait en partie faites avec Mixtin sur tout ce qui était MechCode donc pour l'instant c'est tout en anglais j'imagine que si on leur propose des traductions ça va ça va arriver donc je vous ferai tout en anglais mais n'ayez pas d'inquiétude c'est quand même assez facile à suivre donc voilà la petite particularité si vous vous rappelez ce qui se passait avec l'environnement microbit c'est que sur la gauche on avait un simulateur de microbit et ben de la même façon ici on aura un simulateur d'une petite console c'est là où tous les jeux auront auront lieu cette console à quatre petits boutons de direction un bouton a un bouton b et puis l'écran qui fait 160 pixels par 120 pixels de hauteur on verra plus tard dans une autre vidéo on peut aussi avoir du matériel qui marche avec un système de flash comme les microbit et on pourra jouer sur un comme une petite console portable donc pour commencer tous ces jeux vont vont manipuler des ressources graphiques de différentes tailles de différents usages la première chose que je vais vous montrer c'est ce qu'on appelle les sprites les sprites c'est simplement toutes les petites zones d'écran qu'on va considérer comme étant des objets à manipuler pour nous donc là je vais vous montrer quelques petites bases on va faire un petit personnage on va le déplacer des choses comme ça puis on verra plus tard pour faire un petit jeu tous ensemble dans une autre vidéo donc pour commencer bien on va on va prendre le premier bloc qui indique qu'on va qu'on va prendre un sprite on va régler un certain nombre de détails on le met dans le bloc on start qui est le bloc de démarrage qui va lancer toutes les propriétés dont on a besoin on peut commencer par soit faire une nouvelle variable soit renommer le spread qu'on va utiliser moi je vais l'appeler bob ou non bob bon si on va l'appeler bob allez ensuite dans la petite zone qui est grise pour l'instant il n'y a rien il faut aller sélectionner vous avez le choix soit de dessiner donc c'est un éditeur peut-être un petit peu limité mais on peut déjà faire des choses soit vous avez une galerie et dans cette galerie vous pouvez scroller un petit peu là et il ya un certain nombre de choses et des personnages des choses comme ça pour les exemples je vais vous faire ça avec ce premier premier personnage si vous laissez un petit instant ce qui va se passer c'est que la console à gauche voyez un petit cercle qui se met à tourner qui charge il met à jour par rapport à votre programme et donc là vous avez bien votre sprite qui apparaît donc par défaut il apparaît au milieu de l'écran donc la première chose qu'on peut faire c'est de pas le mettre au milieu de l'écran donc on peut le positionner il y a une une fonction qui permet de un bloc qui permet de positionner régler le bien donc sur bob et puis on va le mettre allez on va le mettre en 20 pour le décoller un peu du bord je vais vous montrer les coordonnées comment elles marchent et puis on va se mettre en 80 voilà donc les coordonnées dans dans cet environnement le 0 0 se trouve tout en haut à gauche donc on va avoir le x et le y si vous avez quelques souvenirs de vos maths donc là le x il va augmenter il va partir de 0 et puis il va continuer jusque sur la droite où là il vaudra 160 et de la même façon le y qui démarre en 0 si on descend tout en bas on arrivera à 120 donc oui je l'ai mis à peu près en 20 80 pour qu'il soit à cet endroit là mais tout de suite on va faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant on va utiliser la partie contrôleur et on va rajouter un bloc move toujours pareil on pense bien le mettre sur le le sprite avec le nom move with button et là sans rien faire de spécial quand il va être mis à jour si j'appuie sur les touches les flèches voyez je peux déjà me déplacer on verra plus tard dans une autre vidéo qui a quelques limitations actuellement dans la version bêta sur ce move qui empêche quand on veut faire des choses un peu un peu plus avancé avec de la physique quand le personnage tourne des choses comme ça ça marche pas encore 100% mais déjà là on a quelque chose donc là peut-être que vous avez vu tout à l'heure aussi quand j'ai positionné en x et y il s'est passé un truc c'est que le personnage a disparu de l'écran mais là si vous déplacez regardez là hop je sors je peux revenir ce qui se passe c'est que ça va changer en fait les les positions du personnage mais on ne se limite pas à l'écran donc ça peut être utile si vous souhaitez faire un jeu vous savez les jeux où on se déplace l'écran va va scroller avec nous va se déplacer avec nous et on aura des des univers parfois très très grand donc là pour pour aujourd'hui on va se limiter en fait à la taille de notre écran pas en sortir et pour faire ça voyez dans la partie effect on a un bloc qui s'appelle 7 donc là toujours pareil on va le mettre sur notre sprite qui s'appelle bob la première possibilité qu'on a c'est de dire qu'on va vouloir rester sur l'écran stay in screen donc j'appuie ici pour faire on entre temps vous avez peut-être aperçu en bas de l'écran un petit message d'erreur c'est pas très grave on y reviendra sûrement l'occasion c'est juste parce que quand je pose le bloc il était déjà en train d'essayer de de régler le code dans l'émulateur à côté et comme j'avais pas mis bob ben il connaissait pas la fonction le le nom par défaut my sprite et donc il avait un message d'erreur donc là on a rajouté la propriété stay in screen si j'y vais vous allez voir tac là je peux continuer d'appuyer à gauche ça ne bouge plus je ne peux plus descendre et ainsi de suite on est bien canalisé au sein de cet écran donc ça peut avoir de l'intérêt si vous souhaitez bloquer le personnage sur l'écran vous pouvez regarder il ya d'autres d'autres propriétés on les verra sûrement dans d'autres 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 vidéos qui permettront de gérer des propriétés pour pour notre petit personnage moi ce que je voudrais qu'on continue de de faire c'est de préparer un peu dans les prochaines vidéos j'aimerais faire un jeu où le petit personnage ici on le changera d'ailleurs je vous fournirai d'autres d'autres sprites sûrement mais on fera sûrement un jeu avec une petite plateforme on pourra sûrement s'envoler pour aller sur les plateformes des choses comme ça donc justement je parle de plateformes de décors pour l'instant c'est un peu pauvre on peut changer un certain nombre de choses avec les propriétés dans scène la plus simple étant par exemple de de mettre une couleur si on souhaite avoir un fond donc le fond c'est background en anglais donc background color c'est la couleur de fond donc si par exemple vous souhaitez avoir un fond dans cette couleur là vous cliquez vous laisser se rafraîchir et donc là il va vous mettre un fond on peut également rajouter tout ce qui va permettre de faire les décors et les objets en fait on va pouvoir ajouter des tiles ce qu'on appelle des tiles qui vont être en fait des petites zones qu'on va définir un peu à l'image de ce qu'on a défini tout à l'heure quand on a dit qu'on avait défini des sprites une fois qu'on aura défini des tiles on pourra les utiliser dans ce qu'on appelle les tiles maps donc je vais vous montrer ça tout de suite vous allez voir ce pas faire un petit peu attention mais c'est pas très compliqué donc ce qu'on va faire il ya deux propriétés je vais mettre tout de suite les deux blocs puisqu'ils vont toute façon ensemble les tailles on va définir les tailles dont on a besoin et après on les utilise le premier est ce qu'on appelle l'index c'est une couleur d'index vous allez voir pourquoi on dit une couleur d'index si je prends par exemple la couleur rose d'accord ici on peut toujours pareil soit dessiner soit en choisir donc là on voit au passage en bas à gauche qu'il s'agit d'une zone de 16 pixels par 16 pixels donc si donc là je fais le vraiment le dessin que je veux les couleurs jeu je sais pas on va faire juste pour pour marquer le coup un jeu on reviendra dessus donc j'ai défini que à l'index rose j'avais ce dessin qui représentait mon montagne ensuite nous allons aller dans la taille map qui va représenter en fait l'intégralité de votre écran est ce qu'on va utiliser comme taille vous voyez que en bas la map qui est une map qui représente un seul écran ici fait 10 par 8 alors 10 par 8 ça veut dire quoi eh bien chacun de ces petits carrés donc je prends une couleur vous le voyez un peu mieux voyez là les carrés chacun de ces carrés en fait va représenter en réalité sur l'écran de la console une case de 16 par 16 ce qui correspond le 16 par 16 à notre taille que nous avons au dessus donc si je veux positionner ce que j'ai mis dans le taille je vais choisir le rose qui est l'index que j'ai utilisé tout à l'heure pour le taille et si je mets par exemple tout le bas avec ma couleur rose voyez on va laisser rafraîchir eh bien il va remplacer dans la map tout ce qui est rose parce que j'ai dessiné ici en fait donc là il recharge mais vous l'apercevez ici donc on peut évidemment faire des choses il ya quelques quelques exemples là dedans dans votre galerie qui sont utilisables donc pas par exemple un fond de ce type là ça vous fait déjà une base un peu plus un peu plus jolie mais vous pouvez dessiner ce que vous voulez donc là il va rafraîchir voilà et donc maintenant nous avons une base mais on peut imaginer de la même façon si je le souhaite donc toujours avec le rose je sais pas je vais dessiner par exemple une zone ici vous allez voir qui va automatiquement utilisé toujours pareil j'ai dit que le rose c'était ce bloc là il va me le positionner hop le temps voilà nous avons notre bloc de 16 par 16 d'acqu'il apparaît là haut ce qui peut être intéressant donc là j'avais mis en rose mais on peut rajouter donc là j'avais mis le bas là cette espèce de dessin un peu un peu une route un sol on peut rajouter un autre taille un second taille qui lui je me suis trompé mais comme dans mes codes on peut détacher les blocs et les repositionner et quand on est ici on peut les effacer et de toute façon vous vous tromperez comme moi il n'y a pas de souci c'est rare qu'on puisse faire du premier coup exactement tout juste ça ça ne fonctionne pas comme ça donc là j'avais le rose qui faisait mon mon dessin pour le sol on va par exemple prendre ce bleu ici et on va choisir autre chose dans la liste qu'est ce qu'on peut utiliser quelque chose de pas trop gros parce que je sais qu'il y en a qui sont un petit peu chargés cette espèce de fond vert qui va représenter un peu une pelouse peu importe un ou quelque chose comme ça je vais retourner dans ma map ce coup ci je vais choisir l'autre couleur qu'on vient d'utiliser et je vais l'utiliser pour positionner d'autres éléments à d'autres endroits il va donc faire la distinction sur le set tile map j'ai utilisé le rose il va utiliser le premier taille qu'on a mis ici et pour le bleu là le deuxième donc voyez on peut déjà distinguer on peut commencer à construire quelque chose déjà sur l'écran pour l'instant bien entendu on n'est pas allé plus loin on a donc un personnage un sprite bob qui se déplace qui reste bloqué par l'écran par contre comme vous pouvez le voir ici il s'arrête pas si vous voulez vous arrêter au sol et c'est pareil il traverse ce qui pourrait être nos plateformes sans être gêné donc ce que je vous propose c'est de jouer déjà avec ça de dessiner vos sprites si vous le souhaitez de voir un petit peu les différentes options que vous avez vous amusez avec surtout et puis nous reviendrons dans une une autre vidéo où je pense je vous fournirai sûrement un petit peu de ressources graphiques différentes et tout du moins on étudiera le fait de pouvoir bloquer notre petit sprite notre petit bob et empêcher qu'il qu'il traverse les obstacles voilà mais écoutez amusez vous bien et à très bientôt et on